bonjour les scorpions très très contente de vous retrouver particulièrement les scorpions parce que bon déjà vous avez été très nombreux à visionner ma vidéo ça m'étonne pas parce que vous êtes vous êtes friands de tout ce qui est tirage de cartomancie de guidance tout ce qui est spirituel tout ce qui est un peu ésotérique etc donc ça m'étonne pas mais en tout cas merci de votre présence le mois dernier là c'est le deuxième mois que je fais pour les tirages mensuels donc très très contente de vous retrouver merci encore pour les nouveaux qui découvriront ma chaîne bienvenue bien entendu c'est aussi votre chaîne je les répéter aussi dans les autres tirages parce que sans vous la chaîne n'existerait pas et il n'y aurait pas de partage donc merci encore merci pour vos messages merci pour vos likes merci pour vos abonnements alors je vais le préciser je devrais peut-être pas le préciser sur sur le signe du du scorpion parce que de toute façon vous êtes au courant à mon avis pour au moins 80% mais je vais le dire parce qu'on m'a posé la question donc à partir de ce vision de ce de cette vidéo et les autres je vais le dire si vous vous abonnez bien entendu c'est gratuit ça ne vous engage pas à quelque chose de financier bien entendu voilà donc on y va votre votre vos forces et vos faiblesses en tout cas pour ce mois d'août qu'est ce qui va qu'est ce qui va régner on va dire donc les oiseaux les nuages et la maison donc je pense que ce mois d'août il va y avoir beaucoup de discussions provenant de votre foyer ou provenant de ou par rapport à un foyer à une maison à un toit par rapport à à votre famille peut-être aussi en tout cas ça va voilà ça va beaucoup discuter peut-être que vous allez recevoir des coups de fil par rapport à ça ça va vous causer de quelques soucis donc les nuages bien entendu sont passagers c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair c'est c'est brumeux c'est voilà c'est vous savez pas trop ce mois ce mois d'août ce qui ce qui va découler de tout ce qui tourne autour de vous au niveau discussion au niveau échange c'est assez flou donc on va voir comment ça va évoluer mais je pense que ça va être un petit peu la la tendance du mois donc vous adapterez bien entendu à votre situation ça reste général si ça ne parle pas bon c'est pareil c'est pas à vous que je vais je vais faire le je vais faire l'explication mais si ça ne vous parle pas bien entendu vous regardez dans votre ascendant à partir de la quarantaine l'ascendant des fois à plus à plus d'ascendant on va dire on va être redondant à plus d'influence et plus et plus parlant en tout cas ça arrive très souvent donc voilà ça peut être professionnel ça peut être relationnel ça peut être en rapport avec votre ça peut être familial ça peut être en rapport avec avec des tas de choses dans tous ces domaines bien entendu dans le sentimental je vais faire un tirage pour vous dans quelques jours donc là par contre moi le tirage sentimental c'est purement sentimental ça ne concerne que l'amour donc là effectivement vous pouvez y inclure dans le général le relationnel amical pour les gens qui qui sont importants pour vous mais qui ne concerne pas le couple la relation intime les amours voilà donc c'est quand même assez large dans le général on va regarder quand même dans les dos de deck par rapport à ces trois cartes ce qu'on peut voir vous avez le soleil l'arbre et vous avez la verge donc on voit que vous êtes quand même quelqu'un de positif il va y avoir quand même je pense on verra par la suite mais mais de la joie quand même malgré ça malgré ce souci malgré malgré des discussions donc je pense que c'est pas très clair donc vous allez avoir besoin d'éclaircissement par rapport aux discussions par rapport aux coups de fil que vous allez recevoir je pense qu'il va y avoir des vraies discussions cartes sur table sincères qui vont peut-être amener à un état de nervosité voire peut-être certaines disputes avec quelques personnes ou une personne c'est c'est quelque chose qui va qui va être assez fort assez assez ancrée dans le mois d'août vraiment c'est ça va être vraiment vos énergies du mois mais ça va être quelque chose de je pense on verra mais de positif en tout cas vous êtes quelqu'un d'optimiste qui tendait vers une solution pour retrouver de la joie de la joie de la chaleur on voit dans le foyer aussi dans la carte de la maison pour retrouver une certaine paix voilà vous avez la carte la carte la lettre donc peut-être que vous allez recevoir des lettres vous avez la cigogne ça va vous apporter quelque chose de nouveau dans votre moi et quand je vous dis que vous avez du positif vous avez la clé voilà ce que va être grosso modo votre moi donc on va voir votre état d'esprit et l'état actuel des choses vous avez le cercueil ça ça m'étonne pas en même temps vous avez l'ours et vous avez les étoiles donc là il y a quelque chose qui oui ça m'étonne pas parce que je pense qu'après avoir mis carte sur table avoir compris après ces explications ce qui se passait réellement il va y avoir une transformation dans votre vie grâce à des solutions des solutions que vous allez trouver à travers des courriers ou peut-être des entretiens téléphoniques il va y avoir la solution ça va être quelque chose de nouveau dans votre vie il va y avoir de la nouveauté après voilà je vous dis ça peut être dans tous les domaines ça peut être ça peut être de toute façon c'est positif la cigogne est un oiseau de bonne augure je le dis à chaque fois c'est forcément une carte positive donc vous allez vers une amélioration qui va vous apporter peut-être un voyage peut-être que vous allez vous éloigner alors un voyage à proprement parler mais là je vois plutôt vous allez prendre du recul vous allez vous éloigner prendre du recul pour mieux ressentir la situation vous avez l'intuition l'intuition va être là vous allez vous servir bien entendu elle est là toujours chez vous vous allez vous servir de cette intuition pour éclairer la situation prendre du recul et ça va vous permettre de vous transformer les étoiles c'est une élévation c'est quelque chose de positif de toute façon vous l'avez là vous allez vers une situation meilleure bien meilleure ensuite c'est vrai que ça va peut-être vous permettre cette prise de recul d'avoir une vision plus haute de la situation pour mieux la comprendre en tout cas c'est pour une solution ou pour quelque chose de plus juste pour vous parce que soit c'est vous qui vous battez pour quelque chose de plus juste soit c'est une personne qui va venir vers vous ce sera peut-être ça la nouveauté quelqu'un qui va venir vers vous en tout cas quelqu'un de votre entourage qui va vous apporter sa force peut-être que vous l'avez également vous qui va vous apporter sa force et qui va vous aider parce qu'elle va voir elle aussi que c'est plus juste pour vous c'est quelqu'un qui se bat pour ce qui est juste donc c'est vous ou c'est une personne qui vous accompagne ou voir les deux bien entendu ça va vous aider à trouver la solution et aller vers une transformation positive quelque chose qui va vous grâce à cette transformation vous allez aller vers quelque chose de plus une réussite une réussite et à travers une position plus élevée qu'elle soit dans la matérialisation dans le matériel ou que ça soit une position soit vous vous en sentez plus fort donc forcément plus plus élevé soit c'est une les autres vont vous voir comme quelqu'un de comment dire pas de plus respectable mais quelqu'un de plus de plus méritant vous allez peut-être pouvoir dans une situation plus élevée guider les autres vous voyez alors vous ne serez pas le gourou vous ne serez pas mais peut-être vous allez peut-être être le guide des autres les autres vont avoir une certaine reconnaissance peut-être de vos capacités de vos capacités de vos compétences vous voyez il y a une certaine en tout cas quelque chose de très très positif vers le haut soit c'est cette personne soit c'est vous-même qui allez vous tirer vers le haut grâce aux compréhensions que vous allez avoir de la situation qui au départ était trouble vous allez prendre de la distance prendre de la hauteur vous allez vous servir de votre intuition et vous allez trouver les clés parce que vous allez comprendre la situation après peut-être aussi une mise à plat une discussion plus ou moins houleuse voire avec des mots peut-être plus hauts que les autres c'est parfois nécessaire dans certaines situations ou voire avec on va dire passion discussion passionnée voilà on va voir dans les dos de deck vous avez les oiseaux donc là forcément ça revient vous avez le mot parce que forcément la situation quand elle n'était pas claire vous saviez pas trop dans quelle eau vous nagiez après des discussions plus ou moins fortes on voit qu'il y a un blocage mais ce blocage vous allez vous allez le passer quand on voit ces cartes là et cette transformation il est évident que là vous avez passé ce blocage en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à coeur c'est pour ça que vous allez vous battre parce que ça vous tient à coeur parce que c'est juste c'est juste pour vous voilà ensuite on va voir l'évolution on retrouve la verge bien entendu c'est normal c'est pour ça que j'aime bien tirer dans les évolutions avec des jeux des oracles différents parce que c'est important on voit les énergies qui continuent qui peuvent perdurer dans le mois donc là on voit que l'évolution il y a encore encore des discussions c'est clair ça vous pèse ça vous pèse toujours ce qui vous pèse là on voit que on voit que après cette transformation quelque part cette renaissance vous êtes encore dans cette énergie quand même de vous êtes contrarié c'est encore lourd parce qu'il y a encore des discussions alors on va voir bah oui on voit je l'ai tiré machinalement sans même m'en rendre compte que je l'avais retourné on voit qu'il y a le bouquet il y a quand même un cadeau qui arrive donc ça va s'alléger mais c'est vrai que vous êtes encore il y a encore quelques discussions parce que vous êtes encore un peu contrarié même s'il y a une transformation même s'il y a une évolution c'est encore frais et voilà il y a encore ces énergies qui restent forcément ça s'en va pas du jour au lendemain donc vous êtes encore un petit peu dans cet état d'esprit dans l'évolution mais on voit que là vous allez avoir un cadeau il y a quelque chose qui va vous aider bah peut-être cette personne cette personne qui vient vous aider c'est un cadeau peut-être que l'intuition que vous aviez vous allez voir clair c'est un cadeau c'est voilà peut-être que vous avec vos vos capacités vos capacités de voyance vos capacités de de voir plus loin votre ressenti qui est quand même beaucoup plus développé c'est c'est un cadeau et ce cadeau bah va vous venir en aide forcément ce mois-ci donc on va voir dans les dos de deck on a les poissons donc ça peut avoir un un rapport avec le professionnel après ça peut être familial en rapport avec du professionnel voyez c'est c'est très large mais c'est aussi la carte de la richesse c'est la carte de l'abondance pour moi donc ça va vous apporter vraiment soit une richesse si on prend au sens propre de la carte mais ça peut être une richesse grâce à des réconciliations en tout cas vous allez obtenir quelque chose qui va vous apporter peut-être une abondance de bonheur une abondance de joie aussi en tout cas de quelque chose de très positif nous avons le coeur donc je fais pas dans le sentimental mais ça peut être effectivement un vrai cadeau du coeur quelqu'un qui vous aime quelqu'un qui vous entoure qui vous accompagne quelqu'un qui a des sentiments affectifs sincères ça peut être même un collègue qui a des sentiments sincères pour vous il y a quelque chose qui vient du coeur qui est sincère qui est loyal qui ça peut être cette personne aussi en tout cas ou ça peut correspondre à ce qui est important pour vous ce qui vous tient à coeur parce que nous avons aussi le coeur là donc le coeur est là c'est quelque chose une envie profonde c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous soit dans le besoin de transformation ou soit dans le besoin de vous expliquer parce que cette situation être fâché être dans les mots plus haut que les autres être dans la dispute ça vous touche profondément et ça ça vous ça vous touche au plus profond de votre coeur et comme on voit que les énergies même après des solutions est encore un petit peu là ça vous contrarie vraiment donc là c'est une situation qui vous tient à coeur mais vous avez le cadeau et vous avez l'abondance mais méfiez-vous parce que là la personne qui était peut-être qui était peut-être celle qui vous qui correspondait à l'obstacle donc je pense que là l'obstacle c'est une personne qui est hypocrite peut-être jalouse en tout cas qui manigance dans votre dos je sais pas qui vous avez encore les oiseaux donc méfiez-vous de cette personne à travers des conversations téléphoniques voire des mails méfiez-vous de cette personne là je ressors encore je ressors encore l'ours donc là sincèrement il y a une personne alors soit soit cette personne non j'allais vous dire soit cette personne qui vous semblait juste qui se battait près de vous pour quelque chose de juste est mauvaise mais non parce qu'elle est là et non c'est voilà là je pense que c'est la même personne c'est celle qui vous aide elle est là elle est toujours là dans l'évolution et vous avez encore la lettre donc je pense que tout ce qui est conversation téléphonique mail etc qui vous entraîne des discussions des échanges nerveux etc ça va être par ce biais là par le biais de tout ce qui est téléphonique mail etc mail parce que pour moi c'est on pourrait dire que c'est de l'écrit mais je le sens plus comme c'est quand même ça passe quand même par la fibre par tout ça donc pour moi ça reste téléphonique donc je pense que là il va y avoir cette personne va être mauvaise donc méfiez-vous de tous les échanges téléphoniques et mail de toute façon on voit bien que ces échanges là vous créent une situation floue qui ne vous plaît pas donc méfiez-vous cette personne est vraiment négative par contre je pense vraiment que cette personne qui est là près de vous qui va vous aider ça sera par courrier on le voit là on voit que là vous allez prendre de la distance les solutions vont être par courrier est-ce que c'est une aide administrative est-ce qu'on va vous envoyer des liens des infos que vous ne connaissiez pas c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de connaissances sur je ne vois pas la loi mais je le ressens comme ça de connaissances par rapport à des choses écrites qui vont vous aider on va peut-être vous envoyer des liens peut-être par rapport à des lois à des directions à prendre pour vous aider face à cette personne négative voilà donc écoutez on va voir la finalité j'espère quand même bon il y a quand même des cartes positives vous avez la solution vous avez le soleil vous avez quand même un cadeau vous avez la la prospérité quelque part l'abondance la richesse la réussite c'est aussi la carte de l'étoile la réussite c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur et vous allez y arriver mais ça va être un petit combat quand même il va falloir vous méfier d'une personne ça c'est clair donc on va voir la finalité le chien je vous explique un petit peu la carte c'est pas forcément évident on voit vous voyez en haut à droite de l'écran vous avez le collier le collier et la laisse sur la gauche voilà donc c'est la carte du chien le chien la dame donc ça correspond au collier de la dame l'homme c'est une cravate et vous avez le renard voilà la tête du renard donc écoutez on voit bien que pour ce mois d'août ce renard cette mauvaise personne cette personne hypocrite en tout cas si elle n'est pas complètement dans le blocage responsable du blocage en tout cas elle est hypocrite il hypocrite et j'ai même vu sans le faire exprès bon j'ai arrêté quand même les cartes suivantes il y avait le serpent donc franchement je pense vraiment qu'elle n'est pas seulement hypocrite elle est mauvaise on la retrouve ici est-ce que c'est une dame soit c'est vous la consultante soit franchement cette personne là c'est une femme c'est une femme qui est mauvaise et qui tourne autour de vous qui va essayer de vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez donc ça peut être familial ça peut être relationnel ça peut être dans le travail ça peut être voilà vous adapter à votre situation mais ça peut être également quand je vous parlais de cette personne alors là c'est une personne négative non 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 positive puisqu'elle est à côté des bonnes cartes cette personne là ça peut être un ami ça peut être un ami puisque c'est la carte de l'amitié donc voyez dans vos amis qui peut vous aider de toute façon vous allez vite le voir vous allez vous en apercevoir ça va être un ami un ami qui qui ou soit soit une relation que vous allez découvrir comme un ami c'est à dire que parfois quand on a besoin d'être aidé si la personne si une personne autour de vous semble que qu'il y a une injustice quelque part par rapport à ce blocage soit qu'elle pense que ce don ce que vous désirez ce sur quoi vous vous battez ou ou elle pense que là il y a de l'injustice autour de vous elle va elle va se mettre de votre côté c'est à dire que par exemple ça peut être un collet que vous pensiez juste un collet comme ça qui mais vous allez découvrir qu'il va quelque part se mettre de votre côté se battre de votre côté parce qu'il trouve qu'il y a une injustice et vous êtes dans votre bon droit c'est peut-être cette personne donc c'est pas forcément un ami mais quelqu'un que vous allez qui a les valeurs d'un ami quelqu'un qui aime ce qui est juste droit on le voit là quelqu'un qui a envie de vous aider parce que peut-être vous l'avez touché parce que voilà alors c'est peut-être également une femme c'est possible là c'est entre les deux après il y a peut-être une femme qui vous veut du bien et une femme qui vous veut du mal c'est possible aussi donc on va voir dans les dos de deck mes cartes elles sont là alors on revoit l'ours et bien l'ours oui il est là il est là il est là vous avez vraiment quelqu'un là qui va c'est aussi la force vous aurez la force pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre moi dans l'évolution je ne sais pas si ça va arriver rapidement ou s'il va falloir le moi pour ça en tout cas vous aurez la force et vous aurez quelqu'un qui va vous aider parce que ça lui semble juste on voit bien que cet obstacle là cette montagne n'est pas insurmontable ce sont que des nuages les nuages vous les avez là vous avez eu l'éclaircissement là c'était flou dans l'évolution vous voyez bien que ça va passer ces nuages vont passer ça va vous apporter grâce à la lune encore l'intuition encore le côté positif bien entendu vous allez avoir un côté aussi créatif vous allez avoir les bonnes idées qui vont vous accompagner pour avancer ça va vous apporter un certain bien-être une certaine stabilité parce que pour moi la carte de l'arbre c'est aussi pour moi c'est le chêne c'est aussi la force c'est l'ancrage l'ancrage parce que ça correspond à la nature mais l'ancrage par rapport aux racines du chêne à sa force à sa sève c'est aussi une élévation quelque part parce que le chêne grandit continue toujours à grandir je le ressens comme ça dans ce tirage donc voilà après je ne peux pas aller plus loin parce que ça c'est la carte des guides pour moi qui ne veulent pas en dire qui ne veulent pas en dire plus donc je m'arrête là mais voilà vous allez réussir alors pour moi la réussite ne sera pas forcément dans le mois d'août je pense que c'est curieux c'est un peu le même tirage que la balance alors certainement pas pour des mêmes raisons mais comme pour le signe de la balance la réussite vous allez la voir mais je pense que ça sera pour le mois prochain ou en tout cas fin août ou le mois prochain parce que cette personne là soit vous arrivez à la mettre de côté parce que vous allez prendre de la hauteur soit en vous éloignant en vous éloignant de cette personne soit elle va être toujours dans vos pattes je ne sais pas il faut voir c'est là je ne sais pas soit elle est toujours dans vos pattes et elle continue à vous créer du souci de toute façon il y aura une transformation de votre part vous allez changer de comportement ne serait-ce que par rapport à cette personne vous étiez peut-être quelqu'un de gentil qui n'aime pas le conflit etc mais vous allez changer vraiment de comportement face à cette personne on le voit bien là vous allez vous énerver vous allez être en capacité de vous énerver en tout cas soit vous allez mettre le haut là et elle tournera autour mais elle n'aura plus d'impact dans votre blocage soit elle a toujours un impact c'est un petit peu compliqué mais vous voyez que vous avez de l'aide et ça se décantera peut-être début septembre après parfois on a besoin aussi au niveau des courriers etc on est obligé d'attendre au mois de septembre parce que là vous avez la lettre vous avez la lettre également ici beaucoup d'instances d'administratifs on ne voit pas l'administratif mais il y a quand même des courriers et ces courriers vont vous aider peut-être qu'il faudra attendre effectivement le retour de vacances de certaines personnes le retour de vacances qui voilà donc attendre peut-être la rentrée c'est possible donc voilà pour vous ensuite la carte conseil fatalité et bien écoutez la carte conseil de la fatalité c'est ne prenez pas ces difficultés pour de la fatalité vous voyez bien dans ce tirage que vous allez avancer vous avez vous êtes bien entouré vous avez vous avez l'intuition nécessaire la force nécessaire vous avez les solutions et vous avez vous avez un bon ancrage vous avez l'arbre ici l'arbre ici vous allez vraiment avoir les capacités l'entourage pour vous défendre les solutions vous avez tout vous aurez tout dans l'évolution toutes les cartes en main pour avancer de façon positive vous avez le soleil vous avez le cadeau je ne sais plus où voilà le cadeau il est enfoui c'est dans les cartes les petites cartes noires du leu normand donc ne prenez pas surtout les choses comme une fatalité ça va évoluer donc ne lâchez pas l'affaire ça va évoluer voilà ce que je peux dire je vous fais de gros bisous les scorpions je pense que vous serez le tirage le plus long je voulais essayer d'aller vite mais bon voilà quand c'est compliqué c'est compliqué je vous fais de gros bisous à bientôt pour le tirage sentimental dans quelques jours il y avait une petite surprise que je vous avais annoncé le mois dernier donc voilà et puis abonnez-vous likez faites-moi part de ce que vous vivez de vos expériences sinon vous pouvez aussi échanger par rapport à d'autres personnes s'il y a d'autres messages voilà c'est aussi une chaîne de partage enfin je l'espère qui va devenir une chaîne de partage je vous fais de gros bisous et à très bientôt abonnez-vous